Monsieur le secrétaire général des affaires régionales, Monsieur le vice-président de région, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs les représentants de collectivités, Mesdames et messieurs les présidents d'associations, Monsieur le président de l'ADIRE, mais je crois qu'il n'est pas arrivé encore. Il est là, parce qu'il est là. Il est là, pardon Maurice. C'est notre ami Jean-Marie qui n'est pas encore arrivé, mais il ne va pas tarder. Mesdames et messieurs les exposants, chers amis, Nous sommes entre nous, et si vous en êtes d'accord, je vous propose que les intervenants qui vont se succéder ici saluent simplement l'Assemblée. D'autant que cette Assemblée est constituée de personnes qui se connaissent déjà bien, des femmes et des hommes de conviction et de passion et d'engagement, qui, quelles que soient les motivations individuelles, savent se retrouver pour défendre l'intérêt collectif. Et j'en veux pour preuve que notre secteur est devenu, grâce à vous tous, le quatrième DAS et un secteur majeur de l'économie réunionnaise. Je vous en remercie donc tous collectivement, car cela participe à notre envie de poursuivre nos actions. Et comme il n'est de bon discours sans remerciement, je voudrais remercier particulièrement Bruno Millau, qui lui est là, et qui, il y a maintenant plus de cinq ans, m'a permis de lancer l'aventure du premier forum, alors qu'il était un président éminent de l'Arctique. Sylvie Lemaire, qui est ici aussi, et qui, il y a quelques années, m'a dit que ce serait bien de réunir l'Arctique et l'UQA pour mener les salons communs. Et enfin, Yann De Prince, qui délai sa prise de fonction en 2008, m'a proposé d'aller encore un petit peu plus loin, en réunissant les trois manifestations, que sont le cyber, les universités de la communication, et nos forums, en une seule et grande manifestation, en un espace-temps unique. Et enfin, parce qu'ils ont contribué fortement à ce que cette première édition soit à la hauteur de nos ambitions, notre hôte du jour, à savoir la Nordev ADPE. Cette manifestation n'aurait pas pu se faire non plus sans une équipe motivée, et particulièrement notre chargé de mission, Eric Asita, qui est là-bas, à la vidéo, mais sans aussi Jean-Marc Pékin, qui en est à sa 15e édition de l'UQA, je crois, et sa 29e édition du cyber, donc Jean-Marc fait partie des meubles, il est incontournable, d'ailleurs, je veux bien que tu nous fasses un petit coup de rappel des épisodes précédents, sans pour autant s'étendre trop longtemps sur le robot Syco et tous ses camarades de jeu. Merci. Merci. Merci.